Hey guys, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour des grosses news de la semaine. On va parler de l'évolution des triomphes pour la saison prochaine. Des deux nouvelles stats qui nous ont été présentées, l'Arcanis Sombreur et le Titan Behemoth. On n'a pas de nouvelles encore sur le chasseur, ça arrivera le 8 septembre. Et des activités et des mises à jour qui sont d'arrivée ou qui vont arriver les prochaines semaines. Donc déjà commençons par les triomphes. Les triomphes sont retravaillées. Maintenant on ne va plus avoir un mais deux scores de triomphes. C'est tout simple, il y a un score de triomphes qui fonctionne sur le fait que tout ce que vous avez fait depuis le début de Destiny 2 est disponible dans votre score de triomphes. Donc vous allez avoir votre score qui va augmenter, qui va être énorme. Et ça va regrouper tous vos triomphes, les triomphes qui sont actifs. Donc que vous pouvez encore faire. Et les triomphes qui sont archivées. Donc les triomphes des anciennes saisons, les triomphes de choses qui sont dans le coffre de contenu et ainsi de suite. Qui vont pouvoir être affichées. Vous allez pouvoir vraiment les parcourir et ainsi de suite. Pareil pour les sauts. Même les sauts qui sont plus débloquables à l'heure actuelle. Vous allez quand même pouvoir aller les activer sur votre personnage si vous les avez déjà débloqués et ainsi de suite. Et ensuite vous avez le score actif. Donc ça c'est le score de la saison actuelle. Le score sur lequel vous pouvez aller au maximum cette saison. Donc si vous avez 16 000 triomphes d'activables cette saison. Vous allez avoir par exemple 12 000 sur 16 000. Ça va regrouper vraiment la saison actuelle. Plus tout ce qui n'est pas dans le coffre de contenu. Donc voilà vous aurez deux scores différents. Pourquoi pas. Ça permet d'avoir une interface un petit peu plus poussée. D'avoir une différence entre ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et ce que vous avez fait depuis votre début sur Destiny 2. Bon c'est sympa. Mais c'est juste une mise à jour d'interface. Moi je ne trouve pas ça exceptionnel. Concrètement je préférerais qu'il se fixe sur le gameplay. plutôt que sur des problèmes d'interface de triomphe. Qui concrètement ne sont pas intéressants. Si le gameplay derrière ne suit pas. Ensuite on nous a présenté cette semaine. Deux stases. Deux nouvelles doctrines. En tout cas plus en détail. Parce qu'on en avait déjà eu un aperçu. L'Arcaniste Sombreur et le Titan Bémote. Pour le Chasseur ça arrivera le 8 septembre. Donc l'Arcaniste Sombreur qu'est-ce qu'on a ? Donc concrètement sa doctrine Kourou de l'hiver. Elle va vraiment être fixée sur le fait de givrer les ennemis. Vous allez avoir Souffle Ténébreux. Qui va lancer des projectiles qui vont venir givrer les ennemis. Donc on est sur une mêlée. Et l'Onde Fracassante Sombreur. Qui va pouvoir faire des ondes de choc. Qui vont briser les ennemis gelés à proximité. Donc plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi ? On peut voir la nouvelle interface des doctrines. Et malheureusement d'après Luke Smith et ainsi de suite. Si on reprend les anciennes interviews et tout ça. Ça va être que pour les nouvelles doctrines j'ai l'impression. On va pouvoir vraiment personnaliser sa doctrine d'une manière beaucoup plus poussée. Donc vous allez pouvoir choisir chacune de vos compétences. Et vous allez aussi avoir des aspects. On nous en montre un en exemple. Lancer votre faille génère une onde de choc qui gèle les combattants à proximité. Donc encore du gel. On voit aussi qu'on peut équiper deux aspects en même temps. Donc c'est plutôt très intéressant. Et vous allez avoir des fragments. Des fragments qui vont encore vous donner d'autres capacités. Éliminer des cibles gelées avec des armes. Vous confère de l'énergie tu perds. Donc c'est top. Mais par contre vous allez perdre 10 d'intelligence et 10 de discipline. Donc voilà. Il va falloir varier entre les compétences qu'on va pouvoir choisir. Les aspects qu'on va pouvoir rajouter sur notre doctrine. Et les fragments qu'on va pouvoir mettre. Clairement ça a l'air d'être super sympa. Pour enfin retrouver une personnalisation poussée des doctrines. Ça a l'air même d'être plus poussé que dans des signes. Et ça c'est très très cool. Par contre le fait de givrer et de geler des ennemis partout. Purée et le stun en PVP ça va être une horreur. Clairement la pulsation de givre là. Votre faille qui givre. Vous allez avoir une mêlée qui givre avec l'arcaniste. Une grenade qui givre avec l'arcaniste. Ça va être insupportable. Il va y avoir du givre de partout. Je pense que ça va être ultra 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 toxique. Maintenant passons au titan. Alors le titan lui il est axé sur du bourrinage. Clairement ça mêlait ses frappes frissonnantes. Et vous allez lancer des gros coups de doctrine de stade. Dévastateur il parle. Et qui vont faire des dégâts de zone apparemment. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne. Et son ult dont on a eu déjà pas mal l'aperçu. Contrôle du sol. Qui va être un petit peu comme l'ulte du titan cryoélectrique classique. Donc qui va faire des coups au sol. Mais qui va en plus de ça givrer les ennemis. Et lancer des barrières de stade. Donc voilà pourquoi pas. On verra ce que ça donne. Et là encore on a un petit peu un aperçu de la personnalisation de la doctrine. On va avoir en termes d'aspects. La possibilité de briser un cristal de stade. Qui va créer un éclat stasique. Cet éclat va vous conférer d'énergie de mêlée. Soit pour vous. Soit pour vos alliés. Donc on a un petit côté aussi. Qui va pouvoir être peut-être support. Voilà vous allez pouvoir faire des orbes pour vos alliés. Donc là on est sur de la mêlée. Mais on peut imaginer des orbes qui redonnent de la vie. Ça peut être assez intéressant. Ou du super. Ou de la grenade. Et ainsi de suite. Donc là il peut y avoir un côté team play. Qui peut être assez cool. Et on a la présentation d'un fragment. Murmure de réclusion. Le ralentissement dû à vos capacités dure plus longtemps. Toutes les capacités qui persistent durent également plus longtemps. Donc super intéressant. Et en plus de ça. Ça vous donne 10 de force. Donc on voit qu'on gagne 10 de force. Mais on perd 52 de résistance. Donc on va avoir des fragments aussi. Qui vont nous donner masse de bonus. De points de statistiques. Donc ça peut être très intéressant. Voilà ce qu'on en savait. Ce qu'on en sait maintenant. Sur ces deux nouvelles doctrines. On en sait un petit peu plus. Même si on ne sait pas encore tout. Clairement la personnalisation des doctrines. Ça a l'air d'être un super truc. On va voir comment est-ce que ça va être implémenté. Moi juste le côté stun me gêne un peu. Mais sinon tout le reste est vraiment génial. Le côté aspect. Plus fragments. Plus choisir ses compétences. Et vachement cool. Donc à voir ce que ça va donner. En jeu maintenant. Plutôt hypé. La semaine prochaine. La bannière de fer est de retour. Mardi 8 septembre à 19h. Jusqu'au mardi 15 septembre à 19h. Avec en plus des petits bonus de courage. Par contre pas de nouveaux équipements. Pas de nouvelles armes. C'est les mêmes choses que toute cette saison. Il y a eu aussi une amélioration. En termes de third app. Donc en termes d'API. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Mais par exemple l'application mobile Destiny Companion. Qui vous permet de changer vos armes. De transférer vos armes entre personnages. Est très intéressante. Moi je vous conseille vraiment Destiny Item Manager. Sur Google Chrome. Qui est juste génialissime. En live je fais. J'utilise que lui. C'est vraiment le plus sympa je trouve. Vous avez Ishtar. Enfin bref vous en avez plein d'autres. Mais moi je vous conseille totalement Destiny Item Manager. Ensuite on va avoir une mise à jour 2.9.2. Qui va corriger des petits trucs. Mais rien d'exceptionnel. Et puis voilà. On a fait le tour des news de la semaine. Clairement. Hâte de voir ce que le chasseur va donner. Hâte de surtout voir ce que cette nouvelle personnalisation de doctrine va donner. J'avoue que je suis assez déçu. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont la faire que sur les nouvelles doctrines. Si elle avait été disponible sur les anciennes doctrines. J'aurais trouvé ça encore plus génial. Et puis un petit peu inquiet sur la doctrine de Staz. Voir ce que ça va donner. Mais voilà. Entre le retravail des triomphes. Le retravail des doctrines. Un univers en termes Europa. Et tout ça. Qui a l'air d'être très sympa. Ça c'est tous les points positifs. En point négatif. Le côté stun des nouvelles doctrines. Plus le coffre de contenu. Pour lequel je ne suis pas du tout convaincu. Et bien c'est plutôt équilibré. Donc je ne sais pas trop ce que va donner la saison prochaine. J'hésite entre ça va être sympa ou ça va être pas top. Donc hâte d'en savoir plus. Et d'en voir un petit peu plus. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que ça va être génial ou nul. Je pense que ça sera ni l'un ni l'autre. Je pense que ça on sera sur un juste milieu. Mais voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like. A vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501